Nous sommes aujourd'hui jeudi 13 février 2020 et donc j'ai rentré sur le plateau cet arbre que j'ai depuis 7-8 ans qui est dans de la pumice, donc qui est dans un pot en plastique, un pot centini. Les gros plis ont été faits, le nez baril fait 20-25 cm. Il a été prélevé dans un escalier, on va dire, de roche. Je l'ai prélevé avec un simple opinel. Il a fallu que mon fils vienne m'aider à le sortir, c'était pratiquement de l'escalade. C'est un arbre qui a des petites aiguilles, qui est très très torturé. Il a mal poussé là où il était, je lui ai laissé le temps de récupérer. Pour trouver sa forme, ce n'est pas évident. J'aime bien les arbres qui ont les branches sur le dos quand ils sont penchés comme ça. Il y a plusieurs raisons à ça, ça fait que ça compacte davantage l'arbre. C'est un arbre assez épuré quand même, donc ça m'embête de couper ces branches, je ne les couperai certainement pas. Du bois mort a travaillé cette branche qui était très grosse. Il y a eu beaucoup de branches mortes déjà à l'origine. Je vais vous le faire tourner. Face arrière, on sait cette branche qui était droite et qui était pliée à 90 degrés. Il y a beaucoup de branches mortes à l'intérieur, il va falloir que je le nettoie, des aiguillages, etc. Donc j'ai mis environ 3h30 pour désaiguiller cet arbre. Donc j'ai fait cette partie, le haut. Ces branches-là, je ne les ai pas faites. Et j'ai fait la partie arrière. L'arbre sera sûrement travaillé comme je l'avais prévu. Sauf qu'en le désaiguillant, j'ai remarqué que cette face, il était beaucoup mieux. Peut-être même un peu plus. Donc je l'ai relevé déjà. Il faudra le relever davantage. L'incliner vers l'arrière et le travailler de cette façon. Donc il y aura des plateaux un peu partout. Les plateaux en cascade ici, donc ils vont descendre. La lecture est plus simple. J'ai coupé énormément de petites brindilles qui étaient mortes à l'intérieur, de petites branches. Le travail de ligature va être énorme là-dedans. La ramification est importante. J'oublie un peu la caméra parce qu'en même temps, je le projette dans l'avenir. Quand vous aurez mis en forme un arbre, que les années vont passer, vous allez voir les erreurs que vous avez faites. Quand vous aurez appris à regarder un arbre évoluer, que vous saurez que ça marchera comme ça. Donc les erreurs, vous ne les ferez plus. Je peux vous l'expliquer. Je peux vous le faire voir. Mais tant que vous ne l'aurez pas fait, ça sera difficile à mettre en pratique. Donc il ne faut jamais s'inquiéter de ne pas pouvoir voir l'avenir de l'arbre. Ça viendra avec le temps. Chacun a sa vision. Ça se respecte. Même si vous trouvez votre arbre beau que les autres ne le trouvent pas beau. Le principal, c'est que c'est votre arbre. Donc s'il vous plaît, c'est à vous que ça doit faire plaisir. Vous ne faites pas pour les autres. Moi, je travaille pour moi. Ça me fait plaisir à moi. Quand les bourgeons commencent, les chandelles commencent à se développer sur un pain, on ne peut plus travailler le pain. Parce qu'on casse les chandelles. C'est extrêmement cassant quand elles commencent à pousser. Et donc là, les dégâts sont importants. Je ne dirais pas irrémédiables, mais importants. Chaque saison a son travail sur les bonsaïs. Et là, on est en période de mise en forme. Comme j'ai beaucoup de branches, que j'ai un choix énorme, je suis en train de placer mes branches principales. Donc je pose ma grosse ligature. La ligature plus petite sera posée plus tard. Je vais garder cette partie-là, tout compte fait. Peut-être que je serai obligé de ramener la branche qui est derrière. Mais tout ça, je vais monter tranquillement. Je vais mettre mes branches en place. Là, petit à petit, il prend une forme. Il prend une forme très, très sympathique. Ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai bien avancé sur l'arbre. J'ai posé ma grosse ligature. Donc je n'ai pas fait les plateaux, à part un par-ci, par là, parce que ça avait besoin d'être mis en place. J'ai fait ce côté-ci, l'autre côté. J'ai compacté l'arrière aussi. Il me reste la tête, toute la partie haute et cette partie arrière à faire, ces branches-là. Voilà. Je vais vous le faire tourner pour que vous puissiez le voir. Donc ici, on avait une grosse branche que j'ai coupée, que je viens de couper à l'instant. Donc cette branche qui ne me servirait à rien. Donc cette branche était beaucoup plus droite. C'est ici, sa face. Il est vraiment sympathique, cette arbre. Vraiment, c'est vraiment une belle pièce. Je savais qu'il y avait un potentiel dedans. J'avance, je suis en train de ligaturer la tête entièrement. C'est un gros travail aussi. Je suis obligé de monter sur mon chariot pour être en hauteur. Donc voilà, je continue. Je suis dans ma ligature. Aujourd'hui, je vais y travailler toute la journée. Je vais essayer de finir au moins la tête. Heureusement que j'avais fait une prémise en forme. de la tête, ça fait que je n'ai pas vraiment besoin de modifier les grosses branches. Donc la ligature, au maximum, je passe avec du 2,5. J'ai découvert aussi autre chose. C'est mon arbre à l'écorce très noir. Ça, c'est la fumagine. Alors, qui c'est qui a dit qu'est-ce que c'est la fumagine ? La fumagine, c'est tout simplement une attaque de pucerons. Donc je pense que c'était dans la nature, ça. Pour les feuilles, c'est très embêtant parce que ça empêche la photosynthèse de se faire. Et donc l'arbre risque de dépérir. Bon, sur l'écorce, ça l'est moins. Les rejets des pucerons tombent ou elles tombent. Sur les feuilles, sur le tronc. Voilà. Ce rejet va se transformer en champignon. C'est ce qu'on appelle la fumagine. Elle reste, même si elle dessèche par la suite, cette espèce de suie noire, ça reste. Alors, sur l'écorce, c'est pas embêtant. Mais sur les feuilles, ça l'est. Sur les feuilles, il y a les aiguilles. On n'a pas d'autre solution que de brosser. Brosser un pain, c'est pas vraiment l'idéal. Il faut attendre que l'écorce, elle tombe. Alors là, j'ai mis les mains un peu plus sur l'écorce pour faire tomber ces écailles qui sont noircis par la fumagine. Encore que c'est pas embêtant. C'est juste que c'est visuel. Une écorce noire, c'est pas terrible. Alors, je vais tenter de vous faire voir une écorce de pain. En principe, elle est de cette couleur. Avec la fumagine, elle est noire. C'est pas très, très, très joli. Ce qui a été compliqué, c'est la ligature. C'était très long. Maintenant, je vais attaquer tous les plateaux. Donc, la ligature, je vais commencer par le haut et en descendant. L'arbre est immense. D'ailleurs, je sais pas trop où me mettre. Ligaturer pendant 4 ou 5 jours d'affilée, c'est extrêmement long. Donc là, voilà, je vais essayer de le faire tourner si je peux. J'ai commencé aussi à gratter l'écorce sur le bois mort pour avoir un visuel. Je pense que je vais d'ailleurs commencer à travailler le bois mort. Je suis sur le dernier plateau. Donc, c'est la dernière ligne droite avant la fin de cette ligature sur cet arbre vraiment exceptionnel. J'ai travaillé dessus pendant près de 9 jours. Pas des journées entières. Il n'y a qu'une journée où je n'ai pas travaillé dessus. Autrement, tous les autres jours, j'ai travaillé entre 2h et 6h dessus. Et j'envoie le bout. Là, je suis vraiment dans la dernière ligne à droite. C'est un arbre à qui j'ai donné un nom. Un nom un peu spécial. C'est lui qui s'est trouvé le nom lui-même, on va dire. Quand j'en ai marre, avant de rentrer, je fais des photos. Des photos avec des jeux de lumière. Et sur deux des photos, on a vu un dinosaure à l'intérieur. Donc, je l'appelais le T-Rex. Je demanderais à Fabrice de les mettre. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas eu d'éléments rajoutés. C'est juste un jeu de lumière qui a donné cette impression. J'ai beaucoup de plaisir à regarder cet arbre. Il dégage une émotion rare. Cet arbre me parle beaucoup. Il dégage quelque chose de très fort. D'ailleurs, pour une première mise en forme, je suis allé beaucoup plus loin qu'avec les autres. Avec les plateaux beaucoup plus poussés. Il est très grand. Il fait 1m de haut. Et 1m55, exactement 1m55 de large. Alors, actuellement, j'ai du mal à le déplacer tout seul. Si je n'avais pas mes outils pour lever, je ne pourrais pas le déplacer. Je ne peux pas garder un arbre pendant 9 jours à l'intérieur sans qu'il ne soit la lumière. Donc, je le sors. Non seulement je le sors pour qu'il soit la lumière, mais je l'arrose en plus. Il fait chaud pour un mois de février. C'est le mois de février le plus chaud que j'ai connu sur la région toulousaine depuis plus de 30 ans. Il va falloir penser au rompotage. On arrive dans une période où il fait chaud, où la chaleur fait démarrer les arbres. Je ne sais pas si vous entendez le bruit qui vient de se mettre en route. C'est l'arrosage, donc l'arrosage automatique de mes arbres. Je sais qu'il est 18h15 parce que je suis obligé d'arroser mes arbres tellement il fait chaud. Donc, j'ai mis en route mon arrosage depuis plus d'une semaine. Ah, maintenant, j'ai oublié un plateau. Il y aura un plateau supplémentaire à faire. Donc, ce n'est pas le dernier plateau, c'est l'avant-dernier. Aujourd'hui, j'ai attaqué la ligature à 14h. Donc, ça fait plus de 4h que je ligature. J'ai tellement hâte de le voir terminer. Je sais qu'il fait jour encore parce que mes oiseaux chantent et subitement, ils vont s'arrêter. Et là, je sais qu'il est froid nuit. Je ne sais pas s'ils auront pareil sur une vidéo qu'en réel, mais c'est un arbre qui est vraiment extraordinaire. Je suis parti en travaillant cet arbre. Je pensais le travailler d'une manière. J'ai changé d'avis en cours de route parce qu'à un moment donné, il s'est révélé. Moi, je n'hésite pas à changer de forme quand je vois mieux. Il sera incliné de cette manière, même davantage. Je vais monter un socle spécial. J'ai vu comment il faisait au Japon. Donc, je vais faire la même chose. Il va falloir que je l'aie à l'œil pour voir son évolution, pour le pincer comme il faut. Je vais vous le faire tourner. En restant dans l'axe de la caméra. Le côté droit de l'arbre. Avec les plateaux qui sont bien définis, bien dans cette position. Je ne me vois pas enlever des plateaux, ni d'un côté, ni de l'autre, pour créer un déséquilibre. C'est l'arrière de l'arbre. J'ai quand même des plateaux. Bon, celui-là, je le supprimerai sûrement par la suite. J'ai rarement vu un arbre qui donnait autant, qui était aussi généreux dans sa mise en forme. Ici, il y en a le côté gauche de l'arbre. Pareil, avec une multitude de plateaux. Je trouve cet arbre, c'est un arbre, un des plus beaux que j'ai travaillé, que j'ai mis en forme. Je m'arrête devant, je le regarde, je le reprends. Il est au maximum de son expression, je pense. Je ne l'ai ligaturé qu'au cuivre. Donc, le cuivre, c'est du cuivre neuf. Donc, ça, il se voit. Bon, il va s'oxyder d'ici peu, donc ça s'élérera un peu moins. C'est un arbre qui mérite toute mon attention. Moi, je suis très, très satisfait du rendu qu'il a. C'est tout simplement un arbre extraordinaire. Je reste un peu sans voix. Pour moi, j'ai une grosse émotion devant cet arbre. Il dégage une énorme émotion. C'est un arbre qui, on dit qu'il a une âme, un arbre comme ça. Je reste sans voix. Moi, je l'aime beaucoup. Par rapport à vous, moi, j'aurai la chance de pouvoir l'admirer tous les jours. Je vais le mettre en exposition comme il faut dans mon jardin. Il aura une place privilégiée là-dedans, dès demain. Et je sens que je vais prendre plus d'une fois un tabouret, m'asseoir devant pour l'admirer. Avant de le mettre en place, j'ai décidé quand même de réduire ce bois mort qui est très grand. Donc, je vais le couper. Je ne vais pas le travailler. Je vais le couper pour qu'il soit moins gros. Donc, voilà. Pour ça, j'utilise moi des gros outils. Parce que la dremel là-dedans, ça serait assez comique. On dit aux branches, ça fait quand même de gros morceaux. Ce qui est urgent maintenant, c'est de rectifier le pot, de faire un support pour que je garde cette position et de rectifier le pot pour avoir un semblant de plage. J'ai fabriqué ce caisson qui va venir de cette manière. Donc, ça, effectivement, c'est pour ne pas que le pot glisse vers l'arrière. Et ça, c'est pour que le pot repose dessus. L'arbre est sur son socle. Il ne peut pas glisser. Et là, il est maintenu. Je voulais renforcer le pot ici. Mais avec mon arrosage automatique, c'est assez d'eau pour que l'eau ait le temps de pénétrer. Donc, je ne vais pas renforcer. Je n'ai pas surélevé le pot de ce côté-ci. Je ne vais pas renforcer.